Hello, hello ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un petit projet, d'un petit défi que je me suis lancé pour 2024. Et je voulais partager ça avec vous parce que je me dis que si vous le souhaitez, ça pourrait être sympa qu'on soit plusieurs à le faire ensemble pour se motiver, pour se challenger, pour plus de convivialité et plus de plaisir tout simplement. Donc lorsque je vous ai présenté ma vidéo tri de livres, je vous ai parlé que je possédais ce magnifique ouvrage Harry Potter, le livre des enluminures. C'est un livre qui me plaît beaucoup, je vois pas mal de monde faire des illustrations absolument magnifiques dans ce livre. Mais moi quand je le feuillette, et bien c'est un livre qui me fait très très peur. Voilà, c'est vrai que les illustrations sont quand même assez réalistes, tirées du film, et forcément, par exemple celle-ci je l'adore, mais forcément on freine un petit peu quand j'ai envie de me lancer dedans, et jusqu'à présent je n'ose pas me lancer, mais j'ai vraiment très envie d'aller dedans, de l'entamer, de me lancer. Et pour ça, et bien je me suis dit que pourquoi ne pas affronter le problème de face ? Voilà, clairement. Alors bien sûr, j'emploie des mots forts, mais c'est pas du tout le cas, je vais pas me forcer, je vais pas prendre sur moi pour y aller. Mais je me suis dit que comment me débloquer que d'aller directement vers une des choses qui me fait plus peur, c'est-à-dire, je vérifie que vous êtes bien dans le cadre, les quadruples pages. Alors, on en a quelques-unes, je ne sais pas où elles sont, voilà. Nous avons celle-ci, bon vous l'aurez pas en entier dans le champ, parce qu'il faudrait que je mette mon téléphone au plafond pour que vous puissiez réussir à voir la quadruple page. Mais nous avons celle du banquet que Colorizera a déjà réalisé, et elle a fait quelque chose de magnifique dessus. Par contre, celle-ci, c'est sûr qu'elle est pleine de petits détails dans tous les sens, enfin voilà, c'est une sacrée scène. Ensuite, nous avons ici le magnifique château de Poudlard, qui est quand même beaucoup plus simple, je pense plus abordable. Il y a quand même beaucoup moins de détails, même s'il y a toutes les petites fenêtres qui sont en enluminure. Je ne sais pas si je les laisserai en enluminure le jour où je la ferai, mais celle-ci me semble un peu plus abordable que le banquet, bien que cet immense ciel vide laisse beaucoup libre cours à l'imagination, on peut faire plein de choses, mais ça peut être un peu perturbant, un peu stressant aussi de devoir combler une aussi grosse zone. Nous avons ensuite la quadruple page de l'arbre généalogique des Blacks. Donc c'est pareil, pas mal de petits détails, mais celui-ci me semble assez accessible également. Je vous montre les quatre quadruple pages et je vous explique le projet ensuite. Voilà, celles-ci me sont quand même assez accessibles. Et enfin, il me semble que c'est la dernière, parce qu'après on a des doubles ou des... Ah non, il y en a peut-être une autre là ? Non. Et enfin, la dernière est ici. C'est le tournoi de Quidditch, qui elle, je pense, avec ce fond, mais voilà, celle-ci me fait encore plus peur que le banquet. Celle-ci, je pense, enfin voilà, c'est... Celle-ci serait un très très gros challenge. Donc voilà, je vous ai présenté les quatre doubles pages, quadruple pages, pardon, de ce livre. Il me semble qu'il n'y en a vraiment que quatre. Si je ne dis pas de bêtises... Qu'est-ce qu'on a là ? Non. Non, non, c'est bien les seules quatre quadruple pages de ce livre. Et en fait, voilà, je me dis que... Quitte à me lancer dans le grand bain, à me lancer enfin dans ce livre et faire une illustration dans ce livre, eh bien, autant commencer par une quadruple page. Car si j'arrive à faire une quadruple page, normalement, je ne devrais plus avoir peur des autres pages. Normalement. Après, effectivement, il y en a toujours qui sont, comme vous voyez, dans les quadruples, il y en a qui sont un peu plus impressionnantes que d'autres au niveau de la quantité de travail. Mais dans l'ensemble, si je réussis une quadruple, normalement, je devrais réussir à retourner dans ce livre par la suite. Et donc, mon projet pour 2024, c'est de sélectionner une des quatre quadruples. Donc, je vais en prendre une au hasard. Là, je ne sais pas du tout laquelle je prends. J'ouvre le livre. Donc là, par exemple, le château de Poudlard. Mais je n'ai pas envie de la sélectionner dès à présent, puisque j'ai envie de vous proposer de me rejoindre dans cette aventure et qu'on sélectionne ensemble une quadruple page. Donc, soit une que vous n'avez pas faite, soit une qui vous inspire, si comme moi, vous voulez vous lancer dans le livre et pourquoi pas dans une quadruple page. Et ne pas nous mettre la pression pour la réaliser. C'est-à-dire, moi, je projette de la faire sur tout 2024. Voilà, mon objectif, c'est fin 2024 pour la terminer. Je commencerai à partir du 1er janvier. Alors, je ne l'attaquerai pas forcément le 1er janvier, mais le défi commencera le 1er janvier. On la fait ensemble selon nos envies, selon notre rythme. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition, c'est du partage, c'est du plaisir. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça aussi que je vous le présente en ce début de mois de décembre, parce que comme ça, ce serait bien qu'en décembre, toutes les personnes intéressées me contactent. Je créerai un groupe de discussion sur Instagram afin qu'on puisse parler ensemble et choisir ensemble la quadruple page que l'on réalisera. Et ensuite, dans un esprit de convivialité, on se motive, on s'encourage, on s'entraide pour réaliser notre quadruple page. s'il y a quelqu'un qui est en difficulté pour une zone, que les autres puissent l'aider, qu'on puisse partager nos idées, nos envies. J'ai vraiment envie que ce projet quadruple page soit un moment de partage et de convivialité. Et si jamais mon projet est un peu trop impressionnant et que personne ne veut me suivre, je choisirai moi-même la quadruple page. et je la réaliserai toute seule dans mon coin sur 2024 et régulièrement dans mes vlogs, je vous ferai des petites sessions avancées de ma quadruple en 2024. Et j'essaierai de garder les séquences si je le peux. Et je vous ferai après, vers la fin, un petit... Enfin, fin 2024, ou quand j'aurai terminé la quadruple page, un petit journal de bord de ma quadruple. Et si plusieurs la font avec moi, eh bien, j'intégrerai vos versions de la quadruple page, si vous en êtes d'accord, bien entendu, à cette vidéo journal de bord, une quadruple en 2024, afin de partager ce petit défi avec vous tous. Voilà, c'est une vidéo très très courte. Mais voilà, l'idée pour moi était de vous partager ce projet. J'espère qu'il vous donnera envie de me rejoindre. Et si vous n'avez pas le livre et que vous ne voulez pas l'acheter ou autre, eh bien, j'espère quand même que... Ça vous plaira de voir mon avancée, mon aventure dans ce livre. Et si vous souhaitez me rejoindre, eh bien, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter, soit me laisser un commentaire sur cette vidéo avec votre nom sur Instagram pour que je puisse vous contacter et vous ajouter dans le groupe de discussion. Ou sinon, contactez-moi directement via Instagram. Donc, c'est Lily de Toutes les Couleurs également. Et je vous ajouterai au groupe de discussion et j'espère qu'on pourra partager un très bon moment tous ensemble. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501